15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bon après-midi, Julie. D'abord, ça fait à peu près une heure, là, on a eu davantage de détails concernant la Chapelle Ardente, les funérailles aussi de Jean-Pierre Ferland. Tous les deux vont se tenir. 31 mai, Théâtre Maisonneuve, les funérailles 1er mai à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Ça risque d'être vraiment grandiose. Oui, 1er juin, oui, ça risque d'être grandiose. Excuse-moi, mais donc oui, le 1er juin, ça va être grandiose, en effet, parce que, bien écoute, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont vouloir rendre hommage à Jean-Pierre Ferland. On imagine dans la communauté artistique aussi, quand il est décédé le 27 avril, ça a été vraiment une immense vague d'amour. Et bon, tu le sais, évidemment, Julie, moi, en 2005, j'avais publié la première biographie de Jean-Pierre Ferland. Et pour la biographie, j'avais parlé à 40 personnes. J'avais demandé à Michel Rivard, j'avais demandé à plein, plein, plein de monde de me parler de leur Jean-Pierre Ferland. Et je m'étais rendue compte, à l'époque, d'à quel point plein de gens dans la communauté artistique ont été profondément marqués par ce qu'il a apporté à la musique. Et donc, je pense que tous ces gens-là ont été extrêmement émus de voir Jean-Pierre partir. Et tous ces gens-là vont vouloir être présents à la Basilique Marie-Reine du Monde le 1er juin pour lui dire un dernier au revoir, pour lui dire un dernier une chance qu'on a eue, Jean-Pierre. Une chance qu'on a eu, oui, qui est tellement une très belle chanson. D'ailleurs, on a à peu près tous réécouté en boucle l'album Jaune. « Écoute pas ça aussi » et encore aujourd'hui. Alors, effectivement, ça nous a rappelé de très, très beaux souvenirs. Sophie, on parle de français. Réforme la loi 101, ou en tout cas ce qu'on appelle la nouvelle charte de la langue française. Et ça crée bien des mots de tête au Collège Dawson parce que parmi les exigences, on demande à tous les élèves, sauf ceux qui sont vraiment issus de, appelons ça la minorité historique anglophone, devront réussir l'épreuve de français pour obtenir leur certificat d'études. Dawson met les bouchées doubles. Sophie, as-tu l'impression que ça prouve que Québec a bien fait d'aller de l'avant avec cette exigence? Bien oui, totalement. Tu as totalement raison, Julie. C'est exactement comme ça qu'ils font le présenter. C'est quand même assez hallucinant. On va se rappeler un certain nombre d'éléments de base. Quand tu regardes la charte de la ville de Montréal, l'élément numéro un de la charte de la ville, c'est Montréal est une ville de langue française. Quand je regarde le Québec, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est la seule province dans tout ce beau pays qu'est le Canada qui est officiellement française. Parce qu'il y a une province qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick, mais tout le reste sont des provinces anglaises. Donc il y en a juste une. Donc on est à Montréal, le Collège Dawson est à Montréal, une ville française dans une province française. Et il y a des gens qui s'arrachent les cheveux parce qu'on va demander à tes étudiants à la fin de leurs études dans un des plus gros cégeps de la province de maîtriser le français. Puis le test, c'est un test assez simple qu'on leur demande. Alors moi, j'ai de la difficulté quand j'entends les gens de Dawson disant « Ah, mon Dieu, ça va être terrible, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? » Les étudiants, il va falloir qu'ils s'habituent. Il y a des professeurs, il va falloir qu'ils prennent les cours de français. Il y a des gens aussi qui vont devoir suivre ce cours de français. Voyons, tu as réagi toi aussi quand tu as lu ça. Des professeurs à Dawson, ils capotent complètement parce qu'il faut qu'ils apprennent à parler français ou qu'ils maîtrisent mieux le français. Mais depuis combien de temps vous habitez à Montréal, les amis? Depuis combien de temps vous n'êtes pas rendu compte que c'était la langue de la majorité, la langue d'usage? Il me semble que c'est quand même la base. On demande le minimum syndical aux gens qui étudient à Dawson et dans les autres cégeps anglophones, dans les universités. C'est une marque de respect. Si moi, demain matin, je m'en vais étudier en Espagne, tu ne penses pas qu'au bout d'un an ou de deux ans d'études, je vais quand même être capable de dire un petit peu plus que « Una serbessa, por favor! » Ça s'appelle le respect et ça s'appelle aussi reconnaître la réalité qu'il y a autour de toi. Je trouve qu'on ne leur demande pas tant que ça. Je trouve qu'ils poussent beaucoup les hauts cris en disant « Mon Dieu, c'est terrible ce qu'on nous demande. » Mais ça m'amène à te parler des propos en début de semaine du député fédéral libéral Francis Drouin-Sophie. Lui, il trouve que c'est farfelu de faire un lien entre les études postsecondaires en anglais, par exemple Concordia-Université McGill, et le fait que le Québec s'englicise. Il a utilisé, je ne répéterai pas ces termes, mais des mots grossiers, orduriers, de témoins qui étaient sur place, qui avaient été appelés par le Bloc québécois. Comment as-tu trouvé les propos qu'il a tenus en début de semaine? Écoute, toi, tu ne veux pas les répéter parce que tu es une femme élégante et pleine de classe, mais moi, je vais le dire, il les a traitées de plein de marbre. C'est ça qu'il a dit. Il faut nommer les choses. Et c'est assez surprenant de la part d'un député libéral, donc de la part de M. Drouin, parce que quelques jours auparavant, rappelle-toi, tout le monde était scandalisé des propos de Pierre Poilièvre qui avait traité Justin Trudeau de WACO, donc de cinglé. Alors, c'est comme un peu un deux-poids, deux mesures. Ce n'est pas correct de traiter le premier ministre de cinglé. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais à ce moment-là, ils ne commencent pas à traiter des chercheurs éminents, reconnus dans leur milieu, parce que Nicolas Bourdon, ce n'est pas rien. Frédéric Lacroix, c'est quelqu'un qui est un chercheur sérieux. Ces deux personnes-là se sont fait dire qu'elles étaient pleines de marre. Je m'excuse, mais c'est inacceptable. Et ils ont tout à fait raison d'être offusqués. Et M. Drouin a dit... Attends, je vais être sûre de bien le citer. Il a dit, si les deux témoins, donc qui ont témoigné, se sentent vexés, bien sûr, je m'excuse. Bien, c'est évident qu'ils sont vexés. Moi, quelqu'un me dit, Sophie, t'es pleine de marre, mais je vais être vexée. Je te le confirme, Julie. Il y a vraiment des chances parce que je sois vexée. Non, mais c'est clair. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les trois veulent la même chose. Parce que M. Drouin, lui, se qualifie comme un défenseur de premier ordre du français au sein du Canada. Absolument. Tu as tout à fait raison. C'est un très, très bon point que tu amènes. Et moi, je pense qu'il est de bonne foi, M. Drouin. Je pense, en effet, que ses mots ont dépassé sa pensée. Parce que si on regarde la phrase vraiment qu'il a dite, il a dit, vous êtes plein de... Bon, je ne vais pas le répéter une sixième fois non plus, mais vous êtes plein de ceci, cela. Je m'excuse, je retire mes propos. Donc, on sent que même au moment où il a prononcé ces mots-là, tout de suite, il s'est rendu compte qu'il était allé trop loin. Mais il reste qu'aujourd'hui, il récidive d'une certaine mesure en disant que les propos de M. Lacroix et de M. Bourdon étaient des propos simplistes et que ces gens-là exagèrent. Il faut se rappeler aussi que M. Drouin n'a pas juste dit que vous êtes plein de ceci. Il a dit aussi que c'était des propos extrémistes. Mais je regarde les propos, là, de Frédéric Lacroix et de Nicolas Bourdon, qui est du regroupement pour le cégep français. Peut-être que ça ne fait pas l'unanimité dans la communauté, mais de dire que ce sont des propos extrémistes... Oui. Bien, non. Je veux dire, il va falloir que M. Drouin s'explique là-dessus. Et ça me surprend que Mélanie Joly et Justin Trudeau se soient si vite portés à sa défense. Je pense que quand quelqu'un utilise ce genre de vocabulaire, il devrait peut-être prendre leur distance avec M. Drouin. Mais là-dessus, Sophie, en période de questions, parce que M. Blanchet demande des excuses de M. Drouin, M. Trudeau s'est levé en disant que c'était le mot de cambronne qu'il avait dit. Mais Sophie, corrige-moi si je me trompe, lorsqu'on dit merde à des comédiens, par exemple, qui vont présenter une première, c'est bonne chance, parce qu'on ne veut pas leur dire bonne chance, mais on ne peut pas l'appliquer aux propos de M. Drouin, mot de cambronne. Ben non, ben non. Ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, Justin Trudeau est un ancien prof de théâtre. Oui, c'est vrai. Donc, il devrait le savoir. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Il a peut-être assisté à quelques premières et il sait que, en effet, dans le milieu du théâtre, il y a plein de conventions, tu ne portes pas de verre. Je pense qu'il y a un certain type de fleurs que tu n'offres pas à quelqu'un pour une première de théâtre. Il y a toutes sortes de conventions un peu bizarres et tu ne dis pas bonne chance. Effectivement. Tu dis le mot de cambronne. Il est un petit peu mélangé dans cette expression française, M. Trudeau, je pense. Mais en terminant, Sophie, as-tu l'impression que M. Drouin a dit tout haut ce que la majorité du caucus libéral-fédéral pense? Oui. Parce que... Ben, écoute, je vais même te donner un autre exemple. Tu as tout à fait raison, Julie. Je vais même te donner un autre exemple parce que le ministre fédéral des Langues officielles, Randy Boissonneau, il a dit que si on regarde le nombre d'étudiants qu'on a au Québec, ça ne sanglissise pas la province non plus. Je pense que Randy Boissonneau est due pour une petite visite à Montréal. Justement, il y a un nouveau festival d'humour qui va avoir lieu à Montréal du 18 au 28 juillet qui fasse un petit tour ici puis qui se promène au boulevard Saint-Laurent. La semaine dernière, je suis allée m'acheter une pizza. Oui. Je ne mentionnerai pas le nom de la pizzeria où je suis allée. Et sur la vitrine, le nom des différentes pizzas était inscrit en français, mais tous les autres commentaires, des petites blagues, « eat your veggies » et tout ça, c'était tout, 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 tout en anglais. Alors, Randy Boissonneau, allez vous acheter de la pizza boulevard Saint-Laurent. Vous allez voir que Montréal s'englissise à la puissance 1000. Oui, lui qui est un élu franco-albertain. Sophie, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. À demain. Merci, à demain. Salut.